bonjour à tous magali fille de l'une tarot j'espère que vous allez bien nous voici là parce que c'est le week-end ça y est le premier week-end de décembre j'ai mes copines qui m'ont dit j'en enfin j'en ai vu une non j'en ai vu deux fois que j'ai vu d'autres trucs aussi les gens mettaient leurs sapins mais j'ai pas fait les sapins encore moi je fais mon mal les décorations de noël c'est pour ça que j'aime bien l'angleterre ce qu'ils font un peu ils font à l'américaine les américains ont fait comme bref moi je suis too much j'ai rien à partout des décorations c'est un truc ça me dure deux jours à tout mettre en place il y en a partout je découpe je colle je glue et je fais des nouveaux trucs tous les ans j'adore j'adore donc du coup là je commence à être là oui allez on y va on y va mais j'ai eu un bien une fuite dans le toit alors du coup je sais pas il ya certaines choses personne est venu voir la fuite dans le toit messieurs dames donc s'il pleut comment ça va se passer si je mets guirlande mais décoration tout ça donc il faut que je réfléchisse logistique voyez logistique allons voir les énergies de ce samedi et ce de dimanche à 3 et 4 décembre la semaine d'après c'est la pleine lune en gémeaux le 7 ou bref allons voir on a des choses à faire du social du du créatif avec vénus mais attention aux excès et aux ennuis ou aux énervements ça pourrait être vous pourriez avoir de un bon gros messi mix up c'est c'est quelque chose ça quand ça commence à dégénérer c'est le bazar et puis semble en plus ça peut être une incompréhension faites attention samedi et dimanche slow food au practical task grâce lingering sensitivity from yesterday alors on mange des choses tranquilles où on fait des choses pratiques slow food qu'est ce qu'ils appellent slow food je sais pas on mange lentement pour faire attention parce qu'on peut être très sensibles en ce samedi donc le dimanche tranquille transformer votre problème avec compassion oh ouais peut-être une transformation de problème de problème aussi prenez prenez vous par la main soyez gentils avec vous même ce week-end avec vous même et avec les autres messieurs d'un ballon va on a pris l'illuminated tarot ça fait longtemps qu'on l'a pas pris celui là qui a 50 aussi cartes comme un jeu de cartes traditionnelles donc certaines cartes sont doubles voyez son double en plus de façon énorme gigantissime ces cartes qu'avons nous appris comment ça va nous servir ce qui arrive au devant de nous comment si préparer au mieux et des conseils messieurs dames des conseils des conseils des conseils on veut des conseils cette de bâton à l'envers c'est la dernière fois que je te le dis c'est ça le 7 de bâton à l'envers vous avez il ya quelque chose de l'ordre de j'ai bien expliqué la situation j'ai bien vu les problèmes est ce que je laisse tomber est ce que je me je m'en je m'en occupe plus et puis on verra bien ce qui se passe advienne que pourra aujourd'hui je fais des mimes en plus on a le 10 de coupe et la route fortune advienne que pourra c'est exactement ça vous savez quoi démerdez vous je peux pas le dire sur youtube ça je pense pas sur youtube sur youtube oh le 2 de bâton le 2 bâton et c'est pas une autre carte aussi boule pour qu'il aime j'ai dans la tête que ce 2 de bâton c'est aussi une autre carte non pas du tout magali une conversation passionné ou un débat tiens c'est drôle j'ai l'impression de voir l'amour aussi bref j'ai envie de vous dire c'est un week-end c'est du kit ou double ou c'est hyper bien ou c'est tout pour y non c'est pas il ya quelque chose avec ce set de bâton à l'envers où je pense que vous vous êtes un peu alors certaines certains moments emportés parce qu'on a ce 5 dp 5 dp on veut quand même on veut pas perdre la face ok et c'est dans les conseils donc il ya bien quelque chose qui est à vous que vous apportez qui est positif surtout avec ce 2 de bâton au dessus direction à prendre là en plus le 2 de bâton n'est pas tout seul là on n'est pas tout seul là on n'est pas tout seul avec ce 3 de denis à l'envers mais il ya aussi quelqu'un alors soit cette personne fait pas vraiment sa part du travail soit elle est là juste pour râler et ça ça dépend vraiment de comment on est l'une est pour accepter c'est pour ça qu'on a la route fortune avec le 10 de coupe au milieu voyez ça dépend tu peux me dire des choses tu peux me dire des choses désagréables si je suis bien l'une et je vais prendre avec le sourire sinon tu te prends une casserole en pleine figure on est d'accord et bah il ya un peu de ça et avec ce set de bâton je pense que c'est quelque chose que vous avez vu arriver ou que vous êtes en train de d'essayer de passer vous avez déjà essayé de trouver des solutions vous avez déjà essayé de trouver du soutien vous avez déjà puis là vous êtes un peu à bout alors c'est où bon ben je m'en je vais effectivement je m'en je m'en comment on appelle ça je m'en lave les mains tu verras bien il ya un peu de ça il ya un peu de ça mais il ya quelque chose qui est assez piquant parce que au final vous savez que vous avez raison et le pire c'est d'abdiquer quand on sait qu'on a raison au diable au désespoir et avec le trois de deniers à l'envers messieurs dames messieurs dames ne prévoyez rien laissez vous embarquer parce que je pense il ya encore de la communication à avoir il ya encore des c'est un peu comme si vous vouliez déjà avoir la résultante d'une situation où tous les éléments et toutes les cartes ne sont pas ne sont pas donnés encore et dans tous ces éléments il ya quand même des choses avec ce 10 de coupe qui qui doivent vous satisfaire alors il ya un peu 777 ce roulant mais t'es jamais content toute façon mais si tu fais les choses comme ça on sent la gueule france du week-end je sais pas si vous avez la énergie que moi parce que la carte du 7 de bâton à l'envers et celle qui vous correspond dans cette idée de bon ben je j'essaie d'expliquer j'essaie de passer des messages j'essaie de transmettre et puis un moment faut effectivement que je l'acheter que je l'acheter que je l'acheter que je l'acheter l'éponge que jette l'éponge parce qu'au final ça va pas passer comme ça ça va pas se passer comme ça ou alors effectivement ferme toujours on me ferme toujours la porte au nez donc faut peut-être que j'arrête de frapper à la porte tout simplement il ya quelque chose on va prendre une autre carte pour cette roue de fortune parce qu'en plus elle est très belle cette roue de fortune dans avec le 10 de coupe parce que c'est aussi quelque chose qui peut tout à fait vous convenir mais c'est drôle parce qu'on a l'impression qu'il faut pas mettre votre ego dans la balance parce que le 5 dp c'est ça peut souvent avoir envie de je sais que j'ai raison on va avouer que j'ai raison tout simplement on va avouer que j'ai raison regarder la papesse ce week-end motus et bouche cousue motus et bouche cousue à part que il ya aussi cette idée avec ce 3 de denis à l'envers quand on viendra vous demander des choses que vous avez pas arrêté de brailler ou mais dis donc ça marche pas oui mais enfin je t'expliquais déjà 20 fois comment ça fonctionner la moutarde me montonner la papesse c'est ne dit pas regarde ne parle que quand on lui pose des questions sinon c'est perdre de l'énergie se contente de regarder les choses oh comme c'est beau autour de moi oh bah oui je sais ça de toi tu m'as déjà expliqué ça tu m'as déjà donné ça par contre si tu en veux plus sans m'avoir donné quoi que ce soit ou alors sans m'apporter ce que moi je demande tu peux te gratter mon petit père il ya un peu ça que ce soit vos amis votre famille les gens autour de vous vous êtes en train de créer une communication qui est alors j'ai presque envie de dire comment est ce que je peux exprimer ça sur mesure et c'est pas facile parce que c'est sur mesure par rapport à vos envies à vous et c'est sur mesure par rapport à ce que les autres sont capables de vous rendre mais aussi de comprendre de la situation et comprendre de la situation avec trois de denis à l'envers il y en a qui vont faire mais j'avais pas compris alors que vous avez écrit 20 fois comment servir de la télécommande comment passer les bonnes vitesses je sais il ya quelque chose avec ce 3 de denis à l'envers où on traîne les pieds et c'est pas vous qui traînez les pieds parce que vous avec ce set de bâtons vous avez déjà essayé de passer les l'éponge le relais de passer passer le relais c'est ça donc je vous avoue que si vous arrivez à être alors c'est voir plus que le verre à moitié plein là c'est vous construire vous même vous êtes allé acheter une bouteille de châteauneuf du pape vous avez un verre c'est le vôtre vous partagez avec personne parce que les autres vous ont gonflé déjà mais d'accord et puis vous attendez qu'éventuellement on vous demande dis donc tu me ferais pas goûter et là qui dans la même fois que je te demande de faire ça et ça et ça et tu as toujours pas fait il ya un épanouissement je trouve ça agréable j'allais dire je trouve ça adorable ce tirage parce qu'avec ce 10 de coupe il ya quelque chose où quand vous êtes je vous dis quand quand vous êtes temps dans votre c'est pas forcément juste dans votre cocon mais dans votre tête quand vous avez envie de vous faire sourire vous quand vous avez envie d'être bien vous vous savez exactement ce qu'il faut faire comment vous j'ai presque envie dire comment vous vous même vous faire basculer l'humeur il ya des choses et là c'est pour vous qu'il va falloir aller chercher ça contrôler les débordements ou les pics avec ce 5 dp qui peut y avoir autour les gens auxquels il faudrait expliquer vingt mille fois la façon d'aller chez le boulanger avec ce 2 de bâton qu'est ce que tu veux comment on va faire on a ça ou ça comme direction moi j'ai déjà posé avec ce set de bâton on voit bien que vous vous avez déjà réussi certaines choses et que vous avez déjà probablement exprimé ce que vous vouliez maintenant c'est presque aux autres de venir apporter leurs grains de sel parce que vous vous avez fait la soupe et elle est délicieuse vous voyez ce que je veux dire et si eux il la trouve pas assez salée et ils vont aller dans les marais salants je sais pourquoi j'ai en vendée en vendée et des marais salants vendée parce que sinon sinon c'est et puis c'est drôle parce que j'aime bien ce 5 dp c'est vraiment la partie de la partie de poker on peut venir vous faire subir des choses et du coup vous vous rendre vous vous rendre vous même un week end pesant alors que vous avez l'énergie nécessaire pour être bien si vous n'entrez pas dans le jeu de l'autre c'est ça alors on va passer de l'autre côté avec ce 3 de denis à l'envers il ya peut-être des gens qui ne savent pas comment faire que faire qui n'ont pas la motivation avec un peu de d'explication et avec ce 2 de bâton et certaines certains moments où on prend des risques certains moments où on pousse un peu certains moments où on explique enfin c'est même pas expliquer le 2 de bâton c'est vraiment donner des options de plan ben voilà si tu fais ça tu auras ça si tu fais ça si tu vas dans cette direction là ça te passera comme ça si tu vas dans cette direction là ça te passera comme ça choisi choisi c'est toi qui va être créateur mais il ya quelque chose avec ce 5 dp où il faut pas vous laisser rabattre votre caqué c'est ça oui c'est que j'étais en train de chercher si j'avais bien si j'avais la bonne la bonne expression il ya quelqu'un alors c'est un travail ça c'est ça c'est un week-end ou c'est une situation où ça va durer je sais pas que ça soit avec quelqu'un de votre famille avec votre environnement parce qu'on a le 10 de denis à l'envers avec ce 10 de coupe c'est une situation où les choses se développent au haut avec la longévité de la vie au fur et à mesure que ça avance il ya quelque chose qui peut être très épanouissant au bout mais il faut que chacun y apporte quelque chose et vu que chacun est en train de se transformer à ça avance au fur et à mesure des choses on a un roi d'épée à l'envers pendu à l'envers pour l'incapable quelqu'un qui sait pas il sait pas où il a mal et c'est pas il sait pas il sait pas il sait pas alors je dis il parce que là on a deux personnages masculins mais ça peut être une femme où tu sais bouche cousue utiliser votre énergie que pour faire quelque chose qui en ce week-end va vous apporter du concret dans vos agissements un pas après l'autre roi d'épée à l'envers pendu à l'envers quelqu'un qui est dans l'incapacité de se décider de bouger de savoir et pourquoi et qu'est ce que je dois faire et comment je dois le faire et à quel moment je dois le faire est ce que doit le faire maintenant patience zen la bouteille de châteauneuf du pape vous pouvez en prendre deux je pense vous avez quelqu'un là qui alors c'est peut-être un moment de vie aussi un mec est coincé coincé dans sa tête coincé dans les possibilités coincé confus 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 ne sachant pas quelles sont les bonnes options et tout ce que vous pouvez amener vous c'est presque trop rapide vous voyez deux bâtons sept de bâtons on voit que vous avez une dynamique vous avez une activité vous avez quelque chose c'est pour ça qu'il faut regarder ailleurs ce week-end cette personne là elle va alors non seulement elle va elle va vous ralentir vous pouvez l'accompagner il n'y a pas de doute bien sûr mais vous pouvez pas lui demander de faire partie tangible de votre week-end pour faire quelque chose d'épanouissant pour vous j'ai envie de dire je suis confusant mais il y a un moment oui j'ai envie de dire il faut il faut laisser les gens aussi dans leur insatisfaction incertitude parce que là le pendu à l'envers c'est quelqu'un qui pourrait probablement se secouer les puces et prendre des décisions et vraiment faire partie du truc mais il ya un petit côté je sais pas je sais pas ce que je peux apporter je sais pas quoi faire je sais pas comment le faire alors mettez le aussi il ya peut il ya cette idée si vous voulez aider cette personne à ce que les choses se passent bien je pense que vous avez vous pouvez répéter des choses que vous avez déjà dit c'est possible mais vous pouvez aussi j'ai envie de dire il ya quelque chose de très comme on appelle ça si tu arrives à faire ça en cinq minutes c'est gagné il ya quelque chose de très de piquer et je pense de piquer l'ego parce que là on a on a le sentiment que cette personne c'est dans sa tête qu'elle s'est perdue et du coup dans ce qu'elle l'a envie d'apporter ou dans ce qu'elle peut apporter elle sait pas vous vous savez vous savez qu'il faut il faut il faut bouger faut bouger il faut communiquer il faut il faut reprendre de la dynamique donc plutôt que de vous vous faire asséner d'ondes négatives et de on a presque l'impression qu'il va falloir être stratège pour que vous vous puissiez vivre ce que vous avez envie d'être mais mais je comprends que vous pouvez pas laisser là cette personne comme ça il ya quelque chose de très choisi vas-y plonge fait fait et vous vous pouvez pas accompagner cette personne dans ce qu'elle a envie d'apporter vous pouvez la mettre en face de ta ça comme option d'assez comme option ici et maintenant là là pour faire ce pas pour faire cette progression pour faire cette il faut la sortir de sa tête et pour la sortir de sa tête il faut mettre des choix en face qui sont là sur la table sans ça pour l'instant ça j'ai peur que si vous offriez pas des choix cette personne se sent un peu incapable alors qu'en fait si vous la jouez fine ce 5dp c'est à ça qui me fait penser si vous la jouez fine vous pouvez faire tourner la roue vous pouvez faire en sorte que cette personne voit ce qui va ce qui est brillant vous vous le voyez mal alors pour vous c'est comme ça c'est l'autre elle est là dans sa dans son trou on ne sait pas donc qu'est ce que tu veux mais mais il ya quelque chose c'est des questions fermées on répond par oui ou pardon ça ou ça ça ou ça parce que l'autre est empêtré dans dans une énergie qui est c'est la confusion c'est la confusion mais c'est aussi il ya aussi quelque chose de je sais pas je peux pas je 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 serais pas capable aussi il ya des choses il ya une telle inertie à que c'est effectivement on l'a vous savez je sais pas pourquoi j'ai on s'appelle un aiguillon pour les chevaux pour les vaches j'ai pas un truc qui les pique là il faut faire un électrochoc c'est ça mais pas trop violent parce que c'est bon on n'est pas là là bon pas bon courage messieurs dames ça a l'air d'être dynamique mais avec ce 10 de coupe ça peut être super ça peut être super commenter n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez aimez la vidéo si ça résonne si vous avez besoin d'un tirage privé vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous je vous souhaite un très joli week-end et je vous dis à bientôt au revoir